En Espagne, c'est du mercato qui fait l'actualité. Et c'est une révélation de la Liga qui fait la couverture de Marca ce matin. Gabriel Vega. Et il y a de l'intérêt pour le milieu offensif du Celta de Vigo, rapporte le quotidien madrilène. Madrid, très intéressé, a déjà fait des démarches pour le recruter. Mais attention, le média précise que le Barça veut jouer un sale tour au Real en se mêlant à la lutte pour le recruter. Le Real a beau avoir de l'avance dans ce dossier, le club madrilène redoute l'intérêt de l'ennemi barcelonais, surtout si Messi ne revient pas cet été. Surtout que le joueur de 20 ans voit Liverpool, les deux Manchester et le Bayern n'être aussi sur les rangs. Bref, Gabriel Vega ne manque pas de prétendants. Le FC Barcelone continue d'explorer ses options pour faire revenir Messi et pouvoir l'inscrire auprès de la Liga. Le FC Barcelone est prêt à tout pour rapatrier Lionel Messi. L'international argentin ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain, et ce, même si les décideurs parisiens souhaitent qu'il reste encore une ou deux saisons. La Pulga a pris sa décision, et elle semble plus que définitive, lui qui s'était récemment laissé voir du côté de la Sudacondale. Le natif de Rosario souhaite revenir au Bercaille, où il est attendu les bras ouverts par Jean Laporta. Si tout dépendait de la volonté des deux parties, le contrat serait déjà signé depuis bien longtemps. Seulement, il y a une composante à prendre en compte, et pas des moindres, le volet financier. Le Barça est surveillé de traits, prêt par le fair-play financier de la Liga, qui, dans la situation actuelle, l'empêcherait d'inscrire la vedette de l'Albisles. Ces dernières semaines, la presse espagnole a été très claire. Pour que Messi rejoue avec la tunique Blograna, il va falloir vendre des joueurs, et baisser cette masse salariale toujours trop haute. Il y a un joueur qui est dans le viseur du club en ce moment selon El Nacional, Jordi Alba. Là, le latéral touche des émoluments considérables, et est désormais remplaçant. Seul souci, il est très proche de Messi, qui voudrait jouer avec lui l'an prochain, en Sufati, un temps présenté comme la relève de l'Argentin, a aussi des chances d'être sacrifié. Selon Sport, Mendes estime qu'il pourra ramener 70 millions d'euros au Barça pour le jeune international espagnol, ce qui aiderait considérablement à enrôler Lionel Messi. Un départ qui aurait une certaine charge symbolique tout de même. Mais ce n'est pas tout. Le Barça est prêt à aller très loin, pour pouvoir faire revenir le meilleur joueur de son histoire. Selon le journaliste Joaquin Maroto, qui s'est exprimé pour l'édition espagnole du prestigieux média CNN, le Barça va par exemple convertir l'ancienne Masia en musée de Lionel Messi. La maison historique et classée au patrimoine de la ville Tientan, accueillait les jeunes pousses du Barça, ils sont hébergés à la Cuta Esportiva depuis des années maintenant, seraient ainsi transformés en musée dédié à l'Argentin. Ce qui attirerait les foules, et une partie de ses revenus reviendrait donc au Barça, mais aussi à Messi, et compenserait donc un salaire un peu plus bas que celui qu'il perçoit à Paris. D'autres opérations similaires sont actuellement à l'étude côté barcelonais. Le FC Barcelone et l'Atletico seraient prêts à réaliser un échange assez remarqué lors du prochain mercato estival. Lionel Messi, c'est le nom qui vampirise toute l'actualité du FC Barcelone en ce moment, alors que le titre de Liga semble déjà promis aux hommes de Xavi, qui comptent un point d'avance sur le Real Madrid après 32 journées de championnat. Mais, forcément, l'Argentin n'est pas le seul joueur sur les tablettes du Barça pour la saison prochaine. On a ainsi beaucoup parlé du défenseur de l'Atletique Inigo Martinez, ou de Zerol Keguindohan. Les deux hommes seront libres en juin, et il n'y a donc pas besoin de négocier avec les Basques ni Manchester City. En revanche, dans le dossier Yannick Carrasco, c'est plus complexe. Le Barça espère toujours attirer l'international belge de l'Atletico, mais, logiquement, les Colchonro ne le braderont pas. Les madrilènes demandent 20 millions d'euros à leurs homologues barcelonais, ce que ces derniers ne peuvent pas se permettre de débourser actuellement. Comme l'indique la cadenaser, le FC Barcelone a un plan, proposer un échange à l'Atletico. Et pour obtenir Carrasco, les Catalans sont prêts à expédier Ferran Torres à Madrid. L'élié espagnol n'entre plus dans les plans du Barça, et il est vu comme une monnaie d'échange intéressante. Reste à voir ce qu'en pensent les Colchonro. Par le passé, Diego Simón s'est bien intéressé aux joueurs formés à Valence, mais la radio explique qu'actuellement, ce n'est plus forcément le cas. De plus, Carrasco reste très important à ses yeux. Mais on le sait, les deux directions ont l'habitude de s'entendre ces derniers temps, comme sur les dossiers Griezmann ou Dépey, et nul doute qu'elles tenteront de trouver un accord qui puisse satisfaire tout le monde.